J'appelle donc Coralie Desfer pour nous présenter son étude sur l'expression d'une protéine membranaire de la cellule dans des pancréases de fœtus humains à différents stades du développement et chez des nourrissons atteints d'hyperinsulinisme congénital focal. Bonjour à tous, mesdames, messieurs les membres de l'Académie, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter le travail que j'ai effectué lors de mon année de Master 2 au sein de l'unité Inserm 1016 à l'Institut Cochin à Paris sous la direction du docteur Capito qui est chirurgien pédiatre à l'hôpital Necker enfant malade. Le but de mon travail était d'étudier l'expression d'une protéine membranaire de la cellule bêta appelée TMM27 dans des pancréases de fœtus humains d'une part à différents stades du développement et chez les nourrissons atteints d'hyperinsulinisme congénital dans une forme particulière dite focale. L'hyperinsulinisme congénital est la première cause d'hypoglycémie persistante chez l'enfant et plus particulièrement chez le nourrisson puisque c'est une pathologie du développement des îlots de langueurance. Les îlots de langueurance sont ces formations concentriques où sont rassemblées toutes les cellules bêta qui vont sécréter l'insuline au sein du pancréas. Cette pathologie est relativement rare en Europe mais elle peut toucher jusqu'à un enfant sur 2500 dans des pays où la consanguinité est plus importante. Il existe deux formes majeures dans l'hyperinsulinisme congénital, une forme dite diffuse qui est du ressort des pédiatres puisque le traitement est médical et une forme focale qui est l'apanage, qui concerne le chirurgien pédiatrique puisque le traitement est uniquement chirurgical et le but du chirurgien pédiatre va être de réséquer la lésion qui cause la maladie. En anatomopathologie, on repère la forme focale par cette désarchitecture des îlots de langueurance dont je vous parlais. Vous voyez ici que ce sont des cellules bêta qui sont saturées en insuline alors qu'à l'inverse, à côté, on trouve un tissu adjacent sain, voire dénué d'insuline tout simplement parce qu'un rétro contrôle négatif s'exerce de la part du tissu pathologique sur la sécrétion du tissu sain. Classiquement, ces enfants n'ont pas de malformations associées, c'est-à-dire qu'à moyen et long terme, ils vont avoir des séquelles, notamment neurologiques, qui vont être du seul fait de l'hypoglycémie persistante qu'ils vont endurer. Et c'est des enfants qui vont naître en CHU et qui vont rester hospitalisés pendant des longs mois parce qu'il doit y avoir une surveillance constante de leur glycémie. Et donc, ils sont perfusés en permanence avec de la somatostatine en attendant la chirurgie. Et c'est pour ça qu'ils ont cet aspect de bébé trop bien portant. Vous avez donc compris toute la nécessité de la chirurgie dans la forme focale de l'hyperinsulinisme congénital. Or, la problématique est la suivante. Pour ézéquer une lésion en cause qui mesure généralement un centimètre, il faut idéalement connaître sa position exacte pour épargner le plus possible de pancréas sain et éviter à ces enfants de souffrir en post-opératoire de diabète de type 1 par insuffisance pancréatique endocrine. Pour cela, à l'heure actuelle, notre seul outil de diagnostic et de repérage, c'est la tomographie par émission de positron. Et donc, je vous ai mis ici l'exemple de deux enfants. Tout d'abord, un enfant de 6 mois où on voit une hyperfixation qui doit être à peu près au niveau de l'isme ou de la tête. La résolution de la tomographie est de 6 mm, ce qui n'est pas très sensible, mais on peut améliorer cette sensibilité en la couplant au scanner. Ici, vous voyez l'exemple d'une autre enfant qui avait 9 mois, où on voit une hyperfixation de l'isme, mais aussi des deux tiers de la tête du pancréas. Alors, à cette incertitude de repérage préopératoire vient s'ajouter la difficulté de différencier ces lésions du tissu sain de façon macroscopique en préopératoire. Et donc, je vais vous remontrer les chirurgies qu'on a faites pour les deux enfants précédents. En fait, dans 40% des cas, les lésions ne sont pas visibles de façon macroscopique. Ici, c'est la petite fille dont je vous parlais, le deuxième cas où on avait l'impression que ça fixait au niveau de l'isme et de la tête du pancréas. Ici, vous voyez la tête du pancréas. Là, ça va être au niveau de sa queue. Et en fait, vous voyez bien qu'il n'y a aucune différence de texture au niveau de la surface du pancréas. Et donc, on n'a pas moyen de repérer cette lésion alors qu'elle fixait vraiment sur la tomographie en préopératoire. À l'inverse, un autre exemple, l'enfant de 6 mois qui avait une toute petite lésion. Effectivement, vous voyez ici un petit bourgeon atypique. Mais en fait, ce n'était pas seulement ça la lésion puisque la totalité de la tête du pancréas qui concerne toute cette zone était malade. Et donc, cet enfant, on a dû le rédiquer la totalité. Il a dû avoir une duodénopancréatectomie céphalique. Et donc, au total, chez ces enfants, le diagnostic final, il s'est fait par une série d'extemporanés durant des procédures qui, vous l'imaginez bien, ont duré au moins 5 heures. Notre objectif de travail, c'est donc de rendre visible la zone lésionnelle de l'hyperinsulinisme congénital focal en trouvant une cible membranaire de la cellule bêta dont l'expression soit dépendante de l'activité cellulaire. Et en faisant une revue de la littérature, nous nous sommes intéressés à cette protéine membranaire de la cellule bêta qui s'appelle TMM27, qu'une équipe américaine spécialisée dans l'imagerie avait déjà utilisée comme cible d'un anticorps couplé à un fluorochrome pour modéliser le pancréas de façon macroscopique chez des souris. Donc, vous voyez ici des souris qu'on a mis dans une boîte noire. Et on a fait crocheter soit de l'insuline, soit du TMM27 sur le pancréas des souris. Et vous voyez bien qu'il y a une efficacité de TMM27 qui est majeure par rapport à l'insuline. Alors, quelques mots sur cette protéine membranaire, encore appelée collectrine, parce qu'elle a été pour la première fois identifiée dans les tubes collecteurs du rein. Elle est aussi très présente dans les cellules bêta du pancréas. Mais un petit souci, puisque nous on cherchait une cible spécifique, c'est qu'elle a été aussi mentionnée comme présente dans les cellules alpha. Cette protéine, elle est initialement intracytoplasmique. Et en fait, elle va venir se coupler à des protéines membranaire pour former un complexe qui va permettre l'exocytose de l'insuline. Cette protéine a été beaucoup étudiée chez la souris, peu chez l'homme. Et comme je vous le disais, cette notion de présence dans les cellules alpha nous dérangeait un peu. Donc, on a voulu étudier l'expression de cette protéine chez l'homme, et notamment chez le fœtus en développement à différents stades. Donc, de 7 semaines du développement, ce qui correspond à 9 semaines d'aménorrhée, jusqu'à 38 semaines de développement. Et vous voyez ici en rouge l'insuline, en vert TMM27, et on voit très bien qu'il y a une coexistence parfaite entre ces deux marqueurs. A l'inverse, dans les cellules alpha, on n'a pas retrouvé cette notion de présence de TMM27 puisqu'on a une complémentarité parfaite avec le glucagon qui est un marqueur des cellules alpha, mais à aucun moment on a eu une coexistence. Donc, nous avons montré que chez le fœtus humain, TMM27 était un marqueur membranaire spécifique de la cellule bêta. Nous avons réitéré ces expériences sur du tissu d'hyperinsulinisme congénital dans la forme focale, et nous avons trouvé les mêmes résultats, à savoir dans le tissu sain comme dans le tissu pathologique, une coexistence parfaite entre l'insuline et TMM27. De la même manière, une complémentarité sans jamais coexister entre le TMM27 et le glucagon. Vous voyez ici très bien illustré la désarchitecture croissante dont je vous parlais. Ici, c'est le tissu sain, donc on a des formations concentrées, très belles, c'est des beaux îlots de l'anguerance, et plus on approche du tissu lésionnel, et plus on a ces plages caractéristiques. L'immunohistochimie par fluorescence que je viens de vous montrer, c'est une technique qualitative, mais non quantitative, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de dire quelle quantité de TMM27 il y a dans le tissu lésionnel par rapport au tissu sain. Pour ça, nous avons utilisé une autre technique, qui est l'immunohistochimie en milieu stable, où on a comparé un pancréas d'un enfant de 6 mois qui n'avait pas de pathologie pancréatique, que vous voyez ici, versus un pancréas d'un enfant de 6 mois atteint d'HIC focale, ici le tissu lésionnel et ici le tissu sain. Vous voyez dans un pancréas normal, on a des îlots qui prennent une coloration brunâtre au marquage TMM27. Ce marquage est très important aussi, mais il est surtout extrêmement bien réparti sur toute la surface du tissu lésionnel, alors qu'il y a une raréfaction évidente sur le tissu sain. Nous voilà donc avec un marqueur spécifique de la cellule bêta, membranaire, et dont l'expression est corrélée à la quantité d'insuline dans une zone donnée du pancréas. Ce candidat potentiel pour le marquage péropératoire des lésions d'hyperinsulinisme focale a donc été testé ex vivo à partir du tissu pancréatique de trois enfants opérés pour une forme focale d'hyperinsulinisme congénital. Je vous ai représenté ici un seul résultat, mais les deux autres résultats étaient reproductibles sur des résultats de cytométrie en flux. Vous voyez ici la zone test, donc là on ne teste pas de tissu, mais on n'a pas fait de marquage, mais on regarde la fluorescence intrinsèque du tissu, et on détermine du coup qu'une fluorescence significative sera celle qui est supérieure à 10 puissances. Vous voyez ici le diagramme pour le tissu sain et le tissu pathologique, et on voit franchement un marquage beaucoup plus important dans le tissu pathologique, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de cellules qui vont exprimer une fluorescence dans le tissu lésionnel beaucoup plus importante que dans le tissu sain. Et une autre donnée qui est plus visible sur ce diagramme, c'est de voir que la fluorescence émise par une seule cellule de tissu de HIC focale pathologique, représentée par la courbe en rouge, la fluorescence d'une seule cellule sera plus importante à la fluorescence d'une seule cellule du tissu sain adjacent. Ainsi, nous avons donc montré chez l'homme que TMM27 est un excellent marqueur spécifique de la cellule bêta et dont l'expression est dépendante de la sécrétion d'insuline. Que la mesure différentielle de TMM27 entre la zone saine et la zone pathologique d'un hyperinsulinisme congénital focal est significative et reproductible. Et donc, nous avons pour projet d'utiliser TMM27 comme biomarqueur, non seulement pour la résection avec épargne pancréatique en péropératoire, mais pourquoi pas aussi pour le diagnostic, parce que comme vous l'avez vu, la tomographie par émission de positrons n'est pas très satisfaisante à l'ère actuelle. Et donc, voici nos travaux en perspective. Nous allons prochainement greffer du tissu d'hyperinsulinisme congénital focal sur des souris. C'est une technique qui a été développée il y a quelques années par le docteur Capito au sein du même laboratoire en vue de tester l'inocuité de l'anticorps TMM27, puisque c'est celui-ci qu'on aimerait injecter chez les enfants, de la même façon qu'actuellement se développe la technologie d'injection du verre d'indocyanine, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, ça nous permettra de faire un test en conditions réelles, grâce notamment à ce type de matériel. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais c'est du matériel que produit Olympus. En fait, c'est un optique particulier, relié à une source de lumière aux xénons. Et puis, sur le plan cognitif, cette découverte sur l'anticorps TMM27 va être intéressante puisqu'au laboratoire avait été créé, il y a quelques années, une lignée cellulaire qui s'appelle ECN90, qui est issue de tissus sains d'hyperinsulinisme focal. En fait, dans cette pathologie, il y a une mutation paternelle et il va y avoir une deuxième mutation maternelle qui va intervenir pendant le développement du pancréas en antenne natale. Sur cette lignée cellulaire créée au laboratoire, il y a une seule mutation. Et grâce à une compétence de ce laboratoire qui se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, on peut activer la seconde mutation qui fera donc parler de la maladie d'HIC focal grâce à la technologie des ciseaux moléculaires, le CRISPR-Cas9. Et une fois qu'on a ce tissu pathologique, jusqu'à maintenant, ce qui nous manquait, c'était un marquage spécifique pour récupérer nos cellules doublement mutées. Et bien ceci, on pourra le faire grâce à l'anticorps anti-TMM27. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui est clair. Enfin, c'est très bien mené. Je vous félicite sur le plan de la présentation. C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette performance topographique, de repérage topographique de lésions qui ne sont pas vraiment formées et concentrées ? Alors, moi éventuellement, j'aimerais comprendre un point chirurgical. Vous avez l'intention de marquer de manière fluoroscopique, enfin je n'ai pas bien compris, comment vous allez voir où s'est fixé l'antigène anti-TMM27 ? Comment vous allez le voir en pair opératoire ? Vous avez parlé de dispositif Olympus, mais vous allez voir une fluorescence ? Vous allez voir quoi ? En fait, ce qu'on a montré notamment grâce à la cytométrie en flux, donc en ex vivo, ce qui va se rapprocher le plus du pair opératoire, c'est que la fluorescence de la zone pathologique est excessivement plus grande que par rapport à la zone saine. Donc en fait, ce qu'on s'attend à voir, c'est une fluorescence marquée au sein du pancréas qui va nous indiquer où est la zone à réséquer de cette pathologie, puisque comme vous l'avez vu sur le plan, ce sera suffisant pour le voir à travers la capsule pancréatique, enfin à travers la surface du pancréas ? Oui, oui. D'accord. Incroyable. Je crois que Xavier Martin a une question à poser. Oui, merci. C'est vraiment passionnant. Quelle est la parenté de cette maladie chez l'enfant avec l'insulinome ? Et est-ce qu'on pourrait utiliser cette même technique pour le traitement de l'insulinome chez l'adulte ? Bonjour, je vous remercie de votre question. L'insulinome, c'est une lésion plutôt de la personne un peu plus âgée, donc effectivement chez l'adulte. Et la grosse différence avec l'insulinome, c'est que dans l'insulinome, à la palpation, que ce soit de façon cellioscopique ou par la parotomie, vous sentez, c'est une sorte de lésion rémitante. Il y a une différence au toucher. Donc les chirurgiens adultes, notamment, puisque c'est eux qui ont plus affaire aux insulinomes, savent parfaitement différencier un insulinome au sein du pancréas normal. Mais c'est vrai que si on appliquait cette technologie, ça marchera aussi. Mais en rapport d'efficacité par rapport à l'hyperinsulinisme congénital, ça ne servira pas à grand-chose. Mais sur le plan cognitif, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup de cette excellente et très, on va dire, sérieuse et savante présentation. Le temps passe. Nous remercions les deux modérateurs, Jérôme Tonetti et Marc Zanello. Et nous remercions tous les intervenants qui ont fait des travails passionnants, d'excellentes présentations. Je passe maintenant la parole à Hubert Johanet qui va introduire la conférence de Philippe Bouffis. Jérôme Tonetti et Marc Bernier des points de police dont on a la fois et je m'enlève la conférence de Philippe Bouffis, Et nous remercions les deux points de police.